La Belle Hélène n'était pas une poire, ça parle en fait de la Belle Hélène d'Offenbach, nous sommes partis de cette Belle Hélène d'Offenbach, mais qu'on a actualisé, parce qu'Offenbach faisait des spectacles qui étaient vraiment dans l'air de son temps à lui, donc tous les jeux de mots, les petites blagues étaient vraiment liés à cette période-là, donc on a transplanté ça, on est resté dans la Grèce antique, mais tous les jeux de mots, les blagues, les choses comme ça, on les a actualisés pour que ça parle aux gens d'aujourd'hui. Dans nos spectacles, qui sont des spectacles de théâtre musical lyrique, on privilégie le rythme. Aujourd'hui, le public n'est plus habitué, a du mal à supporter des spectacles de trois heures, donc il faut des spectacles d'une heure et demie, extrêmement rythmés, extrêmement danses. L'opérette, c'est beaucoup plus difficile que l'opéra, parce que lorsque vous chantez un opéra, d'abord c'est tout dans la même langue, vous êtes dans votre loge, vous vous concentrez, vous n'avez qu'à chanter, c'est tout. Chantez bien, mais c'est tout. L'opérette, il faut jouer, il faut danser, il faut être d'une vivacité inouïe, parce qu'on doit penser à tous les paramètres en même temps, et il faut avoir l'air que ce soit complètement improvisé, alors qu'en fait vous avez bossé pendant des mois. La difficulté, c'est effectivement de passer d'un genre à l'autre, mais c'est aussi de passer à la voix parlée, à la voix chantée. Offenbach était un génie, mais vraiment un génie, mais tous les chanteurs vous le diront, c'est pas facile à chanter du tout, du tout, du tout. On n'a pas un gros orchestre, comme on a dans les opéras, on a un petit orchestre, c'est-à-dire un quatuor à cordes, avec une clarinette, c'est-à-dire un instrument à vent, à l'intérieur, et avec le piano. Donc pour nous, ça demande aussi beaucoup de réactivité, parce que non seulement il faut accompagner les chanteurs, mais il faut aussi s'adapter à toutes les difficultés scéniques, au niveau de la chorégraphie, au niveau du chœur, on est sur scène, donc c'est vraiment très théâtral pour nous. L'équipe est formidable, avec tous nos jeunes artistes, les jeunes de l'orchestre, le chœur de Copé, qui est génial, avec lesquels on a travaillé depuis plusieurs mois, et qui se sont investis à fond. Donc c'est une osmose, une équipe, qui donne un résultat franchement très enthousiasmant. Ça permet d'être différent, les gens me connaissent peut-être d'une manière un peu plus stricte, et de voir faire la folle sur scène, déjà c'est un immense plaisir pour moi, et ça leur permet de voir que je suis aussi capable de rigoler quelquefois. Je crois que le résultat est transformé en bonheur, voilà. Mais l'objectif c'est de faire ça, c'est-à-dire les faire travailler comme des professionnels, pour qu'on ne voit pas la différence. Vous avez peut-être fait naître des vocations. Eh, qui sait ? Ah, ce serait merveilleux ! C'est-à-dire les choses. Merci.